Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre 6 minutes. Structurée par une colline qui sépare la commune en deux grandes parties, la ville a lancé en 2011 une étude globale sur les modes de déplacement d'où sur notre territoire. L'objectif de ce projet est de promouvoir la marche à pied et le vélo, de faire découvrir les itinéraires malins et d'offrir une nouvelle lecture du territoire en rendant visibles les équipements municipaux. C'est le sujet de votre grand angle, juste après la rubrique Actu. La classe charme, par définition, c'est la classe d'air. Aménager, c'est-à-dire dans le créneau du collège, il y a les aires où les enfants du collège du sixième, du cinquième, du quatrième et du troisième, troisième sur la dernière classe. Donc on a quatre classes sur Fontenay. Mon travail, mon devoir, c'est faire une approche sur l'improvisation et un petit peu sur le jazz pour pouvoir un tout petit peu augmenter, pour pouvoir ouvrir l'univers d'enfants qui rentrent un tout petit peu dans d'autres cadres, d'autres cadres d'approche musicale. On est en train de préparer un spectacle. On travaille sur certains standards jazz. J'ai donné quelques outils, quelques notions, en fait, de façon très simple. On travaille basiquement sur la gamme pentatonique. La tonique, ça donne cinq cents. J'invite les Fontenésiens et les Fontenésiennes au spectacle qui aura lieu le 24 mars à 19h au comptoir. La fête de la cité est organisée par l'Office de tourisme depuis 18 ans maintenant. En fait, l'idée de départ a été d'organiser une ville dans ce quartier, dans le quartier d'Elaris. Donc l'animation sur les deux jours, samedi et dimanche, se décrite d'abord par un vide-brunier de sans emplacement. Nous avons les manèges et des animations qui aigrènent les deux journées. Nous accueillerons le conservatoire de musique et de danse de Fontenay. Notre quartier est en pleine mutation depuis ces dernières années. L'Office de tourisme organise un concours où les habitants seront invités à répondre aux questions sur leur quartier, sur le changement. Et nous offrons de nombreux lots. En association avec la ville de Fontenay et les Forins, nous offrons à tous les enfants de la ville des cartons demi-tarifs qui sont distribués dans les écoles maternelles et primaires. Donc nous vous attendons nombreux les samedis 22 et dimanche 23 mars à la Fête de la Cité. A très bientôt. Partager la rue, c'est le thème fort du projet de création de trois circuits de déplacement à travers la ville qui verront le jour très prochainement. Les Fontenaysiens pourront se déplacer plus rapidement à pied ou à vélo en empruntant trois circuits fléchés comme celui des Rigolos, de la Coulée Verte ou encore celui des Yars. L'intérêt de ces circuits sont multiples comme d'accompagner les utilisateurs sur des chemins de déplacement sécurisés, d'améliorer la qualité de l'air, de rendre la ville accessible à tous ou d'économiser des frais de transport. C'est le sujet de votre grand angle. Et c'est vrai que quand je vais au Val de Fontenay, je prends ma voiture. J'avoue, c'est plus simple. Mais par contre, s'il y avait une signalétique pour savoir quel est le chemin le plus rapide à pied, parfois je pense que je ferais l'effort d'y aller à pied ou en vélo. Je pense que c'est quand même une bonne idée de rendre plus visible quels sont les chemins possibles pour aller du Val jusqu'au village. Le projet marque la volonté de promouvoir les modes de circulation alternatifs à la voiture comme la marche à pied et le vélo dans un contexte de développement durable, de santé aussi pour la pratique d'une activité physique. Et redécouvrir le territoire en essayant de relier les quartiers entre eux et en faisant découvrir des itinéraires malins. La ville a défini trois parcours pour promouvoir la marche à pied. Il y aura trois circuits, trois couleurs, un parcours qui rejoindra les dos gares un qui ira des rigolos au village et un autre qui traversera tous les parcs de la ville. A chaque carrefour, on retrouvera un mât de signalisation qui flèchera les équipements municipaux et les services d'utilité publique comme la gare, le centre commercial, le pôle emploi, le temps de parcours pour s'y rendre et il y aura également un flash code. En parallèle du projet, on a réalisé un plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics notamment pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées mais aussi les familles avec des poussettes, les femmes enceintes. Le spectacle La Forêt est bourrifée est à découvrir à partir de 6 ans le mardi 25 mars à 20h30 à la salle Jacques Brel. N'oubliez pas d'aller voter, les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars. Merci d'avoir suivi les 6 minutes, rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada